Coucou tout le monde, c'est Corine. Alors voilà, aujourd'hui comme promis, je vous retrouve pour le tuto du mini-album que je vous ai présenté hier, le mini-album Harmony, comme ceci. Si vous voulez revoir tout l'intérieur, j'ai fait une vidéo présentation, vous pouvez la retrouver juste ma vidéo précédente. On m'a demandé, je vous avais proposé de le réaliser en tuto, de le faire un petit peu tous les jours, donc pour passer un petit peu de temps ensemble, comme maintenant on a du temps, donc autant en profiter un petit peu pour passer un petit moment ensemble. Voilà, donc je vais commencer par la couverture. Alors je vais d'abord vous montrer tout le matériel dont vous avez besoin. Voilà, donc alors tout d'abord pour faire la couverture, donc c'est une couverture rigide, donc je n'ai plus de carton, de cartonnette en 30-30, donc j'ai pris avec ce que j'avais. On va prendre les moyens du bord, puisque bon, je ne peux pas me déplacer en ce moment, donc et comme tout est fermé, j'avais des calendriers, donc assez durs, si vous avez du carton de récup assez épais ou quoi, mais ça doit être quand même rigide, ça ne peut pas être souple. Donc on va couper donc deux morceaux pour faire la couverture. Donc ici j'ai pris un morceau de, je regarde exactement, donc c'est 15 de large, donc 15 comme ceci, et moi j'ai laissé la hauteur du calendrier, donc ici c'est 21. Donc ça fait 15 sur 21 pour les deux morceaux de couverture. Et pour la tranche, donc évidemment là on laisse la même hauteur, donc 21, et la largeur de la tranche, là on va prendre 5 cm, donc 5 cm pour la tranche sur 21, donc si vous voulez vraiment faire la même mesure que moi. Voilà, donc ça va être pour réaliser la couverture. Pour les pages, donc les pages intérieures, il y en aura 4, donc moi je prends du Clairefontaine en 260 g, voilà, en blanc. Donc là vous en aurez besoin de 4 pour les pages, plus j'en prends en supplément pour faire tout ce qui est rabats, pochettes, etc. Donc ça on fera au fur et à mesure au niveau des pages, donc on peut en prendre 6 ou 7 au départ, donc pour faire les pages. On va d'abord s'occuper de ça. Donc pour la collection de papier, cette fois-ci j'ai envie de prendre, de faire avec une collection un peu plus printanière, donc comme on est le printemps aujourd'hui, on est le 21 mars. Donc c'est une collection de chez Minté, donc c'est la collection Happy Place. Donc moi je vais me servir de mon kit que j'ai dans ma boutique, donc boutique Facebook, boutique en ligne, l'équipe de Corinne. Et donc sur Facebook, si vous êtes sur mon groupe, l'équipe de Corinne, ou si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à nous rejoindre. Donc sur ce groupe, on vous montre toutes les créas aussi des DT qui ont fait donc des tutos avec ce kit, c'est Michel Fieu, à qui je fais un petit bisou au passage d'ailleurs. Donc je vais me servir de cette collection de papier-là et j'en avais acheté une deuxième donc chez Sylvie à la Bulla Scrap pour faire un mini-album comme ça. Donc j'ai besoin de plusieurs quand même, de plusieurs pages, parce que pour l'album Harmony ici, j'ai utilisé la quasi-totalité des feuilles. Donc on en a chaque fois deux de chaque, donc dans le pack ici. Donc j'ai quasi utilisé toutes les collections, toutes les pages. Donc ça, si ça vous intéresse, j'en ai encore, il m'en reste encore quelques-uns dans la boutique. Donc contactez-moi soit en MP, soit par mail, comme vous voulez. C'est encore dispo. Évidemment, je ne sais pas envoyer pour le moment, étant donné les circonstances. Donc vous êtes au courant que les Mondial Relais sont fermés, que les magasins sont fermés. Donc évidemment, on n'a pas la possibilité d'envoyer quoi que ce soit pour le moment. Donc je les garde pour vous. Et dès que c'est disponible, dès que c'est réouvert, je vous enverrai donc tout ça. Voilà. Et le kit là, il est au prix de 20 euros. Et je vous offre pour le moment les frais de port. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc on va commencer par faire la couverture. Alors pour ça, hop. Donc j'ai besoin de mes deux morceaux de cartonnette plus la tranche. Alors pour faire la couverture, pour la recouvrir plus facilement, moi j'ai des grands morceaux de papier comme ça, que j'ai acheté également à la bulle à scrap. Donc ce sont des couvertures directement, des grandes couvertures. Ce n'est pas autocollant, ce n'est pas adhésif, mais bon, elles sont très très grandes. Donc c'est pratique. C'est pratique pour savoir recouvrir en une fois donc les trois morceaux de carton. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Si vous n'avez pas ça, vous prenez des papiers, vous prenez des feuilles blanches ou autres que vous avez, et vous les reliez l'une entre elles, les unes aux autres, pour faire un grand morceau de papier comme ça, pour avoir plus facile, pour coller les morceaux. Donc vous voyez, donc on a une grande surface. Voilà. Et on va venir en fait coller donc les morceaux de papier, les morceaux de carton sur la surface ici, donc en laissant donc évidemment un petit peu d'espace sur la gauche, en haut et en bas, bien sûr, un peu de manière égale. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va venir coller les morceaux de carton en laissant un petit espace. Donc moi, j'utilise chaque fois l'espace, l'épaisseur du carton pour coller le morceau d'après. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On va faire ça ensemble, comme ça vous allez mieux comprendre. Pour la colle, j'utilise la taki-glue. Maintenant, vous pouvez utiliser du double face. Il faut quand même quelque chose qui colle très bien. Donc je ferai ce tuto en plusieurs parties, donc histoire de vous retrouver un petit peu chaque jour. Essayer de passer un bon moment ensemble. Là, on essaye de faire passer le temps comme on peut entre les activités avec les enfants. On essaye un peu de varier. Ce n'est pas évident d'être chez soi, mais bon, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Vraiment, comme je travaille beaucoup en extérieur, je n'ai pas l'habitude d'être chez moi comme ça tout le temps. Donc voilà, on s'occupe comme on peut. Il ne fait pas très beau en plus aujourd'hui, donc on ne peut même pas profiter un peu du jardin ou quoi. Donc, on colle le premier morceau. On va se servir de l'épaisseur de l'autre comme ceci pour marquer l'espace entre la première couverture et la tranche. Je vais mettre la colle sur la tranche. Donc ici, c'est une construction de couverture classique. Je n'invente rien. C'est vraiment quelque chose de basique, mais bon, j'ai décidé de vous le faire de A à Z, même pour les filles qui débutent ou qui n'ont jamais vu ça. Donc voilà, c'est peut-être répétitif pour certaines forcément qui ont l'habitude de faire des mini-albums, mais voilà, c'est une étape à faire. Donc, on met bien le carton pour faire l'espace. On vient coller l'autre morceau vraiment à ras. Enfin, vraiment en contre, je veux dire. Vraiment aligné en haut et en bas pour que ce soit bien aligné, justement. Voilà. Donc là, ça va vous faire l'espace entre les deux. Donc, pourquoi il faut un espace? Tout simplement, quand on va fermer l'album, il faut qu'il se ferme et qu'il s'ouvre de façon optimale. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un espace. Si vous collez les cartons, vous n'arriverez pas à rouvrir correctement l'album. Il faut avoir un petit jeu entre les deux. Et puis, on va coller la deuxième grande couverture. Je vais juste enlever sur les étiquettes de prix sur le calendrier. Hop, je l'enlève. Bon, maintenant, si vous avez du double face, c'est bien aussi. Moi, j'en ai un petit peu, mais je le garde pour coller l'intérieur. Vous comprendrez pourquoi après. je n'en ai presque plus. Alors ici, comme je n'ai plus de carton, je vais prendre vraiment l'espace entre les deux. Donc, c'est vraiment à demi centimètre. Donc, on fait plus ou moins bien s'aligner au-dessus et en-dessous. Et voilà. Tout est bien aligné. Tout est correct. Voilà. Donc, maintenant, ici, je vais venir couper un morceau là parce que ce n'est pas nécessaire. Donc là, pour ça, je vais prendre un cutter et ma règle. Je vais venir couper un morceau pour laisser le même espace que de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc, il faut bien laisser sécher. On va voir de l'autre côté ce que ça donne. On va bien appuyer. Maintenant, je vous dis, ça, vous pouvez le faire avec des feuilles blanches, par exemple, que vous avez reliées l'une entre elles. Donc, je vais prendre pour vous montrer deux feuilles blanches comme ça. Vous les reliez. Donc, vous mettez de la colle ici et vous les reliez l'une avec les autres comme ça. Ça vous fait un grand espace aussi. Mais bon, comme moi, j'avais cette ouverture-là, autant les utiliser. Et le fond ici va bien aller avec la collection, je trouve. voilà. J'ai décidé d'utiliser ça. Voilà. Alors, maintenant, on va venir couper donc au niveau des coins, de chaque coin, donc pour former la couverture, justement. Donc là, je vais utiliser également mon cutter. Je vais essayer de me mettre dans l'axe comme ça, vous voyez bien, en laissant un petit espace entre le coin et la feuille, donc un petit peu d'espace. Voilà. Je vais venir rectifier après. C'est pas très grave. Voilà. Voilà. je fais pareil de l'autre côté. ma table en verre, ça glisse. Voilà. Alors, je vais prendre mon plivoir ici et donc on va venir rabattre les grands côtés. Moi, je fais d'abord les grands côtés et puis les petits. Ça, c'est comme... Donc là, ma couverture, elle est bien, bien épaisse, donc il faut bien appuyer, bien marquer le pli. donc je vais rien faire en accéléré, je vais tout faire comme ça et je trouve que c'est plus sympa de passer comme ça un petit moment ensemble et ça permet aussi aux débutants de voir vraiment toutes les étapes. C'est peut-être un peu rébarbatif pour les personnes qui font des mini-albums très souvent donc forcément ça, c'est une petite... Je veux dire, c'est facile à faire pour elle donc voilà. Mais bon. Donc, on va venir coller la grande partie ici. Donc, bien mettre de la colle partout. Hop. On rabat. La taille qui gloue, c'est vraiment une colle elle colle super fort et super vite donc moi j'utilise que ça quasi au niveau de la colle. On appuie bien. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On appuie bien. Le papier est très épais dans le corps. Il faut insister un peu plus. voilà. Maintenant, on va venir rabattre les côtés les plus petits côtés. Donc ici, on fait rentrer le coin pour avoir une belle... un bel angle. on colle. Je vais essayer de ne pas faire de vidéos trop longues en une fois. Ça peut être un peu... Après, les gens en ont marre quand c'est trop long. Donc, je ferai des petites vidéos et au moins, ça permettra de se retrouver un petit peu tous les jours. Voilà. Donc, on colle bien. On a un beau coin donc c'est parfait. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. C'est parti. On colle. On appuie bien. Et voilà. Voilà la couverture donc qui est presque terminée. Voilà. Alors, ce qu'on va venir faire ici, c'est avec le plioir, on va venir faire les plis au niveau de la tranche et des deux couvertures. Bien. de manière à ce qu'elle se ferme et qu'elle s'ouvre bien. Voilà. On va venir délicatement donc tout lever comme ceci pour bien marquer le pli. D'autre côté aussi, vous voyez, c'est à ça que ça sert je vais dire l'espace qu'on laisse entre la tranche et la première couverture et la dernière. Donc, de manière à ce que ça s'ouvre et ça se ferme facilement. Voilà. Donc, la couverture, vous voyez, elle est quasi faite. Voilà. Maintenant, on va faire elle est bien, bien, bien rigide. Donc, c'est super. Les coins, vous voyez, ça donne un très, très beau résultat. Donc, c'est nickel. C'est très propre. Moi, je fais toujours mes couvertures comme ça. Maintenant, il y a peut-être d'autres façons de faire mais bon, ça, c'est la mienne. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est venir recouvrir ici le milieu. Donc, pour ça, je vais prendre du papier clair fontaine. Maintenant, on peut soit coller tout ça ou soit coller juste une partie. Moi, je vais coller une partie. Je vais prendre mon massicot pour aller plus vite. Voilà. Donc là, je vais prendre comme la tranche fait 5 cm. Je vais quand même laisser un espace entre les deux. Donc, je vais prendre 10 cm de largeur. Voilà. Je vais bien sûr prendre la hauteur de mon album qui fait 21. C'est quasi ça. Ah ben voilà, c'est 21. Regardez quand même. C'est quasi ça. Je vais juste recouper un tout petit peu mais pas grand chose parce que je vous on voit il y a un petit peu la couverture en dessous. voilà. J'ai vraiment regroupé un petit millimètre donc c'est 21 cm de hauteur. Voilà. Et donc, je vais venir coller ça comme ça au milieu de la tranche en laissant un petit peu d'espace au niveau de la gauche et de la droite au niveau de la tranche. Voilà. Donc là par contre on ne va pas prendre de la colle on va venir prendre du double face parce qu'avec la colle ça a tendance à gondoler et à ne pas tenir donc moi j'utilise du double face que je viens que je viens mettre ici donc au niveau du morceau de papier donc on va en mettre tout le long alors j'ai perdu mes ciseaux voilà j'espère que je vais en avoir aussi parce que c'est vraiment quelque chose que je n'ai plus beaucoup bon il n'y a pas droit mais ce n'est pas grave ça c'est pas très très grave j'ai un petit un peu de travers là j'essaye de tuer plus que ça au niveau du double face et ça m'embête parce que quand j'ai envie de réaliser plusieurs mini albums je ne sais pas comment je vais faire voilà donc on va venir donc décoller bien sûr les petits ça c'est ce qui m'ennuie toujours le plus à faire hop voilà et on va bien venir donc là vous faites bien attention parce que comme c'est du double face une fois que c'est collé c'est collé donc bien on va venir bien droit voilà voilà alors avec le plioir on va venir remarquer les plis voilà et on va venir plier donc délicatement comme pour le pour comme on a fait la couverture voilà voilà donc là c'est nickel donc le milieu donc de la tranche donc c'est là dessus qu'on va poser nos pages et donc comme ça c'est très propre il n'y a pas de problème avec ça voilà donc ça c'est pour la couverture alors maintenant on va coller donc nos papiers ah il y a un petit rayon de soleil je suis désolée ça vous fait du coup de l'ombre donc on va coller donc la partie de gauche et la partie de droite directement avec le papier imprimé donc là on va choisir dans la collection et bien une feuille alors donc la première page donc ce sont des die cuts on les utilisera par la suite alors je vais utiliser les papiers limités sont très chargés donc je crois que la couverture je vais prendre celle-ci donc comme l'intérieur donc des pages je fais 15 sur 21 je vais prendre je vais mesurer combien j'ai besoin alors par rapport donc par rapport à la tranche alors on va prendre ben oui on va prendre 15 cm sur sur 21 on va faire ça comme ça on va faire 15 sur 21 quand même donc faites attention si vous prenez cette page-là vous avez des écritures donc ne pas se tromper de sens n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser parce que je ne sais pas si je suis toujours très claire quand j'explique ce n'est pas toujours évident alors qu'un normalement on va savoir faire nos deux nos deux couvertures puisqu'une feuille une feuille ça fait 30 et demi par 30 et demi donc il n'y a pas beaucoup de gaspillage de papier du coup alors on va regarder si ça tombe bien alors ouais c'est nickel donc 15 sur 21 donc c'est c'est très bien donc on va venir ah je suis désolée avec le soleil maintenant on ne voit plus rien c'est génial donc ah il s'en va voilà donc bien donc 15 par 21 au niveau des papiers donc ça vous le faites deux fois donc pour la couverture de gauche et la couverture de droite alors on va reprendre l'autre ouais c'est quasi ça il n'y a quasi rien à recouter donc vous ne perdez pas grand chose vous perdez ça en niveau largeur donc c'est pas trop de gaspillage 15 par 21 voilà donc là bien sûr vous les gardez parce que ça ça va permettre de faire des pochettes par la suite donc toutes les petites chutes on les garde voilà et on va m'y recoller donc nos deux morceaux ici donc à gauche et à droite donc comme ça notre intérieur d'album notre couverture d'album la fin la structure sera terminée donc on colle toujours avec ma takiglou ou double face ça c'est comme quand vous préférez j'en mets pas des kilotonnes non plus la takiglou elle tient bien donc alors je fais attention de bien me mettre dans le bon sens quand c'est des écritures bien malignées voilà on va faire l'autre côté on fait la même chose on colle et voilà c'est nickel on appuie bien donc voilà l'intérieur donc de l'intérieur donc de ma couverture qui est faite donc la structure voilà elle est faite nickel l'intérieur voilà ce que ça donne donc pour le moment donc je vais m'arrêter là donc pour la première pour cette première vidéo tuto donc je vous retrouverai demain donc pour la suite donc demain on fera ensemble les pages je vous montrerai donc au niveau de la reliure en même temps et puis on fera une page à la fois avec les rabats les pochettes etc et puis on fera en dernier lieu tout ce qui est décoration voilà donc j'espère que ce petit cette petite vidéo tuto vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des questions au niveau de la structure de l'album je vous répondrai dans la journée dans les commentaires voilà donc je vous retrouverai donc demain pour la suite de ce tuto bisous portez vous bien de l'album je vous remercie de l'album